... Docteur Alexandra Coudorion, à quoi sert un vaccin contre un virus en France quand on sait que le taux de létalité est de 0,04% et qu'il existe un traitement, apparemment efficace, contre ce virus ? À quoi servirait-il ? C'est toute la question. A probablement remplir les caisses de laboratoires qui ont quand même prévendu des millions de doses de vaccins. Plusieurs, déjà au moins deux laboratoires ont prévendu plusieurs millions, alors dans un cas des centaines, dans l'autre cas des dizaines de millions de doses. C'est Pfizer, BioNTech et Moderna qui ont prévendu ces doses à l'Europe. Donc effectivement, on peut se dire que face à un tel enjeu financier, il est difficilement envisageable que nous ne soyons pas confrontés de plein fouet à la récurrente idée que nous soyons vaccinés. Pour faire tomber cette idée de vaccination, il faudrait que finalement tous les spécialistes s'accordent à dire que l'épidémie est terminée. C'est plus compliqué qu'on ne le croit parce que pour parler d'une fin d'épidémie, en vérité, il n'y a pas de définition propre. Donc les quelques morts auxquelles on assiste en France depuis juin, sont-ils que des soubresauts d'une épidémie déjà terminée ou sont-ils une épidémie toujours en cours ? Et si on va sur cette ambiguïté, et bien à ce moment-là, on peut passer en phase track, c'est-à-dire en version mode accéléré, des processus de développement du vaccin. C'est-à-dire qu'on passe du coup en phase 3 accélérée sur des dizaines de milliers de patients. C'est le cas sur tous les laboratoires qui ont bénéficié de cet accompagnement des autorités pour passer en phase track parce qu'il y avait toujours cette épidémie. C'est un point important. Alors, je pense que si on raisonne en termes très simples, l'idée n'est pas d'être pour ou contre les vaccins, bien entendu. L'idée est de se poser la question, quel va être un effet, quel est l'effet bénéfice-risque devant tout traitement qu'on m'apporte ? L'effet bénéfice-risque d'un vaccin développé en, finalement, ce sera moins d'une année versus les à peu près dix ans qu'il faut habituellement pour développer un vaccin, laisse planer la certitude que nous allons donc dans de l'expérimentation surhumain, c'est-à-dire traduire sur cobaye volontaire, parce que nous n'avons pas eu le temps nécessaire ni de s'assurer de l'efficacité du vaccin à remplir le job de base, c'est-à-dire d'assurer une immunité contre la Covid-19. D'autre part, d'avoir des effets secondaires qui sont maîtrisés et qui sont moindres que le risque d'avoir la Covid-19. Et dans une accélération aussi importante, c'est-à-dire en un an, vous imaginez bien quel est le retour sur les groupes actuellement en phase 3 qu'on pourra avoir sur l'effet moyen terme et long terme du vaccin ? Aucun. Donc on n'aura aucun retour et pourtant on peut penser qu'on rentrera dans une phase de vaccination généralisée, comme nous l'a annoncé l'OMS pour mi-2021. Deuxième aspect, c'est finalement le bénéfice, il est pour… Logiquement, quand on fait un développement de vaccins, il y a un bénéfice. Alors le bénéfice, il est pour qui ? Dans le contexte actuel, comme vous l'avez rappelé, d'une létalité qui ne cesse de diminuer. Je ne vais pas rentrer dans la guerre des chiffres du pourcentage auquel on est arrivé, mais on va dire qu'en ce moment, on est arrivé dans bon nombre de pays, y compris en France, à un taux de létalité équivalent à celui de la grippe. Alors vous me direz, ben oui, mais il y a un vaccin contre la grippe. Vous avez raison, mais à ce moment-là, ce qui est intéressant de voir, c'est combien de personnes sont concernées par… de morts sont concernées. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'on est bien en fin de cycle, en fin d'épidémie. Et que du coup, lancer une logique de vaccination généralisée sur une population alors qu'on est en fin de cycle, ça n'a pas de justification. Le dernier aspect, c'est finalement pour qui ces vaccins ? Pour qui aurait-il un bénéfice ? Eh bien, on le sait. On le sait puisqu'on sait quelle est la population à risque. Ce sont les personnes âgées. Et finalement, on a bien vu de l'âge des décès et de l'âge des médiants de cette létalité, qu'il correspondait à l'espérance de vie. Donc, on joue à quoi avec ce vaccin ? On joue à quoi ? On joue à, à mon avis, un jeu financier de spéculateurs dans ce que le capitalisme a de plus horrible à nous offrir. Et en plus, pourquoi horrible ? Parce qu'il est doublé d'une philanthropie. C'est-à-dire de l'excuse de faire du bien aux gens pour qui on développe ces vaccins. Mais le bon sens, il est où ? Je ne le vois nulle part. Pourquoi vous êtes la seule à porter ce discours ? Ou la seule à dire, mais attendez... Alors, je ne suis pas la seule, heureusement. Non, vous êtes... On est rares à porter... Vous êtes quelques-uns, on va dire. On est quelques-uns, oui. D'une part parce que moi, très concrètement, on ne me laisse pas la parole. Je pense que je dérange. Je pense qu'effectivement, le succès viral de mes vidéos qui ont maintenant atteint à peu près 2 millions de vues montre à quel point je peux déranger. Donc, il est évident que je suis exclue des plateaux de facto. Il y a aussi beaucoup d'informations fausses. Alors, à l'ère des check news et des fact news, je ne peux que sourire du fait que ceux qui disent vérifier qu'ils sont conspirateurs sont visiblement très mal informés, ou en tout cas, ne vérifient pas leurs informations. C'est-à-dire qu'en fait, ils me prêtent des propos que je n'ai pas tenus. Et voilà. Donc, on est dans une ère où on voit bien que la parole n'est plus autorisée. Et il y a un exemple assez flagrant d'un compte tweet qui vient d'être suspendu. Jusque-là, rien de très anormal, d'une certaine façon. Sauf que ce compte tweet, il a été suspendu parce qu'en 48 heures, il avait généré 60 000 followers. C'est un mouvement un peu inhabituel, mais ce n'est pas forcément inhabituel vu à qui appartient ce compte tweet. Il appartient à une chercheure chinoise, qui est donc Li Meng Yan. Et Yan avait annoncé, je l'écoutais avec peu d'intérêt jusqu'à présent, je dois l'avouer, qu'elle avait annoncé qu'elle avait les preuves, qu'elle allait apporter des preuves de la construction du SRAS-CoV-2 dans un laboratoire. À force de crier aux loups, vous savez comment ça se passe. Donc voilà, j'étais relativement, on va dire… Prudente. Prudente, oui. Et même pas curieuse. Même pas curieuse. Non, même pas curieuse, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'effets d'annonce. Et puis, elle a sorti finalement ce papier, qui est un papier d'une toute nouvelle faction sur le plan scientifique, parce que ce n'est pas vraiment une publication scientifique, c'est une publication à l'envers, un papier très original, qui fait la démonstration des différentes étapes qui peuvent être mises en œuvre pour construire un SRAS-CoV-2 dans un laboratoire, et à peu près n'importe quel laboratoire qui est équipé convenablement de biologie moléculaire, mais qui aussi a accès à des séquences de virus de chauve-souris à la base. C'est énorme. Ça veut dire que là, si je comprends bien, avec ce petit tableau, on a la possibilité de créer un virus. De créer le SRAS-CoV-2. Éventuellement de créer le SRAS-CoV-3. Oui, enfin là, toutes les étapes, avec les matrices sur lesquelles elles s'appuient, permettent véritablement d'expliquer, en tout cas de donner une hypothèse, puisque vous savez que depuis le début, j'ai toujours été très prudente, j'ai toujours dit qu'il y avait deux hypothèses et qu'on ne pourrait jamais invalider l'une ou l'autre, parce que pour avoir des preuves, il faudrait avoir des photos de cahiers de laboratoire. Et ça vous semble crédible, ça ? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en lisant cet article dans les détails, eh bien, les différentes étapes sont hautement réalisables, réalistes, et au niveau de la séquence in fine, on arrive bien à la séquence du SRAS-CoV-2, en partant de façon originale sur une matrice qui n'est pas du tout la matrice sur laquelle tous les scientifiques s'appuient pour dire, ah, l'origine est naturelle, parce qu'il vient d'une chauve-souris, et c'est une séquence qu'on appelle RAD-G13, et en fait, ce n'est pas sur cette séquence qu'elle s'appuie, mais sur une séquence qui a fait l'objet d'un papier dans Nature, en février 2020, et qui a eu un erratum après. Alors, sur la première version de l'article, il parlait du ZC45, c'est après qu'ils sont partis sur une autre séquence, et finalement, en reprenant cette séquence naturelle du ZC45, réellement de chauve-souris qui, pour le coup, n'est jamais passé à l'homme. Et en subissant quelques étapes, eh bien, on va faire un espèce d'engineering avec des techniques très connues de biologie moléculaire. L'introduction de sites de restriction, ça ne vous dit rien, mais c'est juste des espèces de petits endroits où on peut couper, on peut insérer les différentes séquences que l'on veut. On va faire un petit peu d'amplification. Il y a ce fameux site de clivage par la furine, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois. Et puis, en fusionnant, finalement, avec une autre étape, on arrive très naturellement. Alors, l'expérience, à mon avis, prend à peu près six mois. Si jamais, conduite dans un laboratoire avec une chance raisonnable de différentes étapes, ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Donc, je trouve que c'est très intéressant parce que si cela ne constitue pas la preuve d'une origine engineered faite dans un laboratoire, en tout cas, ça donne une base absolument solide pour la construction d'un tel virus. Et le fait que son compte ait été suspendu accrédite le fait qu'elle n'a peut-être pas dit que des bêtises. Oui. En fait, c'est véritablement lorsque son compte a été suspendu que j'ai commencé à regarder du coup son effet annonce de près et du coup à éplucher cette publication. Parce que ça fait longtemps, quand même, qu'elle a déjà... Enfin, qu'elle disait qu'effectivement, ce virus serait non pas un accident, mais aurait été vraiment d'origine humaine. On a eu tellement de falsificateurs que franchement, quand on l'écoutait, on se disait... Elle disait, j'ai la preuve, j'ai la preuve, puis elle ne la donnait jamais. Alors bon, moi, je me disais, elle a les mêmes suspicions que nous sommes nombreux dans la communauté scientifique à avoir, simplement sur l'analyse génétique au niveau de l'analyse de chaque nucléotide et où on voit des insertions qu'on ne s'explique pas et qui n'existent encore une fois dans aucun autre coronavirus. Donc, nous, on voyait ces séquences qui étaient des gains de fonction. C'est très rare d'avoir une séquence longue comme ça qui apparaît comme par magie entre deux protéines et qui apporte un gain de fonction. Donc, on avait quand même des suspicions fortes. On savait bien que c'était quelque chose de très curieux. Donc, avec ce petit... ce manuel... Ce manuel du parfait chimiste, du parfait biologiste moléculaire. Oui, du microbiologiste moléculaire. Enfin bref. Avec ce dessin, ce schéma, est-ce qu'on peut reproduire aujourd'hui, faire un nouveau virus qui serait de la même lignée que le Strasskowsky, mais qui serait différent et qui aurait toute sa charge virale ? L'idée, c'est est-ce qu'on pourrait aujourd'hui injecter, si on a envie d'injecter un nouveau virus, qui serait facilement détectable comme un coronavirus particulier, mais qui aurait une charge virale importante et qui pourrait causer le même nombre de décès, que pourrait causer cette panique dont se nourrit aujourd'hui nos dirigeants ? C'est comme ça... enfin oui, c'est à partir de ces techniques de PCR, de génétique inverse, que sont construits les virus qui font l'objet d'études, en général dans des laboratoires militaires. Et c'est vrai que dans les choses qui sont remarquables, c'est qu'on voit l'émergence, la planification de laboratoires P3 qui sont prévus en construction dans les principales villes chinoises. Donc il y a tout lieu de penser qu'effectivement, on est véritablement rentré dans une logique de guerre... Bactériologique. Alors là, virologique ou bactériologique, je n'en sais rien, parce qu'il n'y a pas de justification à équiper d'un laboratoire P3 les grandes villes chinoises de la sorte. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont toujours étonnantes, voilà. Et on revient sur la séquence du génome. Vous dites que ce n'était pas la même séquence qui a été étudiée, qui a été vue. Non. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, celle sur laquelle finalement la majorité de la communauté scientifique qui crie à l'origine naturelle du virus s'appuie sur une séquence, ça je l'ai découvert dans l'article, je ne peux pas le prouver, mais j'ai trouvé que c'était intéressant à lire, s'appuie sur une séquence qui en fait n'a pas la capacité véritablement d'être captée par la chauve-souris. Donc ça, c'est un peu curieux effectivement. C'est-à-dire que du coup, elle dit que cette séquence qui a été présentée comme une séquence d'origine naturelle dans les chauves-souris est elle-même l'objet de manipulation. Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus puisque je n'en sais absolument rien. C'est troublant en tout cas. En tout cas, c'est intéressant, oui, c'est vraiment intéressant de… Voilà, c'est… Quand on est scientifique… Dans la mesure où tout ce qu'elle dit là fait sens et raisonnable, enfin chacune de ces étapes, oui, on peut dire que c'est troublant. Question toute simple d'un néophyte que je suis. Quand on est scientifique, qu'on offre, qu'on présente ce tableau à un autre scientifique, quelle doit être sa réaction naturelle ? La curiosité, l'approfondissement de regarder de quelles séquences on est en train de parler, quels ont été l'objet de synthèse et qu'elle a été véritablement l'objet d'une amplification à partir de virus préexistants naturels. Mais pas de crier au complotisme. Mais ce mot de complotisme, on pourra le répéter… Si on est scientifique, est-ce que… Voilà, je veux juste savoir quelle devrait être la réaction d'un scientifique si on lui montre ce que cette Chinoise nous a montré ? Alors, c'est horrible à dire parce que du coup, les gens vont trouver qu'on est d'horribles scientifiques, mais l'attitude normale du scientifique, elle est amusée. Elle est interpellée et amusée parce qu'elle s'est dit chouette du bricolage, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on aime bien, et on regarde, du coup, on épluche le puzzle en regardant la logique et le fondement de chacune des étapes. Donc, c'est finalement un jeu à l'envers qui nous est offert là, de reconstitution d'un puzzle artificiel. D'habitude, on essaye de reconstituer le vivant tel qu'il existe pour le comprendre et pour le réguler s'il est dérégulé. Là, c'est à l'inverse. Donc, c'est vraiment… Je pense que historiquement, enfin, en épistémologie, je pense que ça n'est jamais… Ce papier est une bombe, enfin, pour les philosophes aussi. C'est-à-dire que je crois que ça n'est jamais arrivé… Donc, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est extraordinaire. C'est peut-être la raison pour laquelle le professeur Axel Kahn a sifflé la fin de la récréation ? Il a sifflé la fin de la récréation pour des raisons que je ne comprends toujours pas, puisque tous les chiffres du nombre de morts, du nombre d'hospitalisations, du nombre de gens en réa, des descriptions des réanimateurs sur l'état des patients, la forme des patients, etc. Tout cela ne… Alors, si… Mais comment… Si, si… Je m'accorde avec Axel sur le fait qu'il faut siffler la fin de partie, mais ce n'est pas la même fin de partie visiblement. Pour moi, c'est la fin de partie de cet terrible épisode qui aura mis le monde à sac, et qui nous aura fait accepter des choses que nous n'aurions jamais dû accepter, n'aurions jamais dû accepter, pardon, notamment le masque, le confinement de gens sains, sans test, donc sans une stratégie construite, et le port du masque, à nouveau, à un moment de l'épidémie qui ne le justifie pas. Donc, toujours ce décalage total entre le fait que ces mesures en elles-mêmes ont tout intérêt à être discutées éventuellement, encore que le confinement, maintenant, on a… Là aussi, on peut siffler la fin de partie en comparant l'état de l'épidémie d'un pays à l'autre. Docteur Alexandra Orioncourt, est-ce que vous prenez un risque aujourd'hui en nous présentant ce schéma qui indiquerait qu'effectivement ce virus était un petit peu fabriqué au malmené dans les labos ? Avec joie, je vais répondre pour montrer ainsi que je ne suis pas une complotiste ni une conspirationniste, et du coup, non, je ne crains rien puisque je ne suis pas complotiste ni conspirationniste, donc je ne peux rien craindre à essayer de démêler le vrai du faux et à essayer d'apporter des lumières différentes dans le royaume des aveugles, dans lequel nous évoluons tous à égalité. Magnifique, magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...